Lecture du Livre des Nombres En ces jours-là, parce que Moïse avait épousé une femme éthiopienne, sa sœur Myriam et son frère Aharon se mirent à le critiquer. Ils disaient Le Seigneur parle-t-il uniquement par Moïse ? Ne parle-t-il pas aussi par nous ? Le Seigneur entendit Or Moïse était très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté. Soudain, le Seigneur dit à Moïse, à Aharon et à Myriam Sortez tous les trois pour aller à la tente de la rencontre. Ils sortirent tous les trois. Le Seigneur descendit dans la colonne de Nuée et s'arrêta à l'entrée de la tente. Il appela Aharon et Myriam. Tous deux s'avancèrent et il leur dit Écoutez bien mes paroles. Quand il y a parmi vous un prophète du Seigneur, je me fais connaître à lui dans une vision. Je lui parle dans un songe. Il n'en est pas ainsi pour mon serviteur Moïse, lui qui, dans toute ma maison, est digne de confiance. C'est de vive voix que je lui parle, dans une vision claire et non pas en énigme. Ce qu'il regarde, c'est la forme même du Seigneur. « Pourquoi avez-vous osé critiquer mon serviteur Moïse ? » La colère du Seigneur s'enflamma contre eux, puis il s'en alla. La Nuée s'éloigna de la tente et voici. Myriam était couverte d'une lèpre blanche comme de la neige. Aharon se tourna vers elle et voici qu'elle était lépreuse. Il dit alors à Moïse « Je t'en supplie, mon Seigneur, ne fais pas retomber sur nous ce péché que nous avons eu la folie de commettre. Que Myriam ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à demi-rongée lorsqu'il sort du sein de sa mère. » Moïse cria vers le Seigneur « Dieu, je t'en prie, guéris-la ! » Pitié Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Entre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint. Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent « C'est un fantôme ! » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla « Confiance, c'est moi ! N'ayez plus peur ! » Pierre prit alors la parole « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit « Viens ! » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es le fils de Dieu ! » Après la traversée, ils abordèrent à Genézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Ils firent avertir toute la région et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Du fond de la nuit, Dieu vers toi je crie, tu entends ma voix, car auprès de toi sont miséricordes et rachats. Oh mon Créateur, j'attends tout de toi, plus que le veilleur désire l'aurant, mon âme espère en ta parole. Je crie vers toi, sauve-moi, ô Seigneur, que mon chant s'élève des profondeurs. Béni sois-tu pour ta fidélité, ô Éternel, Dieu sauveur Emmanuel. Seigneur, mon abri et ma citadelle, Ta grâce infinie, pardonne et relais, sans toi qui pourrais subsister. Mon âme assoiffée, soupire après toi, plus que le veilleur désire l'aurant, attend le Seigneur Israël. Je crie vers toi, sauve-moi, ô Seigneur, que mon chant s'élève des profondeurs. Béni sois-tu pour ta fidélité, ô Éternel, Dieu sauveur Emmanuel. Mes yeux ont vu ton salut, ta lumière, j'étais perdu et tu m'as retrouvée. Mon cœur exulte, mon cœur exulte, mon âme est en paix, ô Éternel. Dieu sauveur Emmanuel. Dieu sauveur Emmanuel. Dieu sauveur Emmanuel. распondo, mon âme est en paix, ô Éternel, Dieu sauveur Emmanuel. Chapitre 2 de la contestation entre la miséricorde et la justice, la vérité et la paix À ces paroles, la miséricorde, ayant avec elle la paix, sollicitait les entrailles du Père pour qu'il vinte au secours du genre humain. Mais la vérité, soutenue de la justice, combattait en sens contraire. Alors il s'éleva entre elles une grande contestation, que raconte au long Saint Bernard avec la magnificence de son style. J'en rapporterai seulement, selon mon pouvoir, les principaux traits. Souvent, en effet, j'ai dessein de citer les délicieuses paroles de ce grand homme, mais la plupart du temps je les abrégerai, pour éviter la prolixité. Voici sommairement ce qu'il rapporte ici. La miséricorde disait donc au Seigneur « Avez-vous réprouvé l'homme pour toujours, Seigneur, ou bien oublierez-vous de pardonner ? » Et elle murmurait longtemps ses paroles à son oreille. Le Seigneur répondit « Appelez vos sœurs, qui, vous le voyez, sont disposées à vous contredire, et comptons-les à leur tour. » Elles furent appelées et la miséricorde commença. La créature raisonnable a besoin de la compassion divine, parce qu'elle est devenue profondément malheureuse et profondément misérable. Le temps de la pitié est venu, et déjà il est passé. La vérité répondit « Il faut, Seigneur, accomplir toute la parole que vous avez prononcée. Qu'Adam tout entier meurt, avec tout ce qui était en lui, lorsque, dans sa prévarication, il a goûté le fruit défendu. Mais alors, Seigneur, reprit la miséricorde, pourquoi m'avez-vous faite ? La vérité elle-même sait bien que je péris, si vous n'avez pas pitié. Si le prévaricateur échappe à votre sentence, réplique la vérité, votre vérité périt, et elle ne demeure pas éternellement. La question fut renvoyée au Fils. Devant lui, la vérité et la miséricorde répétèrent leurs paroles, et la vérité ajouta « Je l'avoue, Seigneur, la miséricorde obéit à un zèle louable, mais elle va contre la justice, puisqu'elle veut épargner le prévaricateur de préférence à sa propre sœur. Et vous, répliqua la miséricorde, vous n'épargnez personne, et vous sévissez contre le prévaricateur avec tant de courroux que vous enveloppez votre sœur elle-même dans cette proscription. La vérité n'en reprend pas moins avec force. « Seigneur, ce débat est dirigé contre vous, et vous devez prendre garde que la parole du Père ne soit rendue dérisoire. » Alors la paix intervint et dit « Cessez ce discours, une telle contestation n'est pas digne des vertus. Vous voyez que la controverse était grave, et que les raisons, de part et d'autre, étaient sérieuses et puissantes. Et on n'apercevait pas comment, à l'égard de l'homme, la miséricorde et la vérité pouvaient garder leurs droits. Mais le roi suprême écrivit la sentence suivante et la donna à lire à la paix qui se tenait le plus près de lui. L'une dit « Je péris si Adam ne meurt pas. » L'autre dit « Je péris s'il n'est pas fait miséricorde. » Que la mort devienne un bien, et que toutes les deux obtiennent ce qu'elle demande. Elles restèrent stupéfaites de cet arrêt de la sagesse, et consentirent à ce qu'Adam mourut, en obtenant miséricorde. Mais elles demandèrent comment la mort pourrait devenir un bien, puisqu'elle était déjà un mal horrible, rien qu'à en entendre parler. Le roi répond « La mort des pécheurs est très mauvaise, mais la mort des saints est précieuse, et elle est la porte de la vie. Qu'il se trouve donc quelqu'un qui ne soit pas soumis à la mort, et qui meurt par amour. Et de la sorte, comme la mort ne pourra retenir un innocent, il se fera un passage par où s'échappe le genre humain délivré. » Cette parole fut accueillie avec joie. « Mais où rencontrer une personne pareille ? » dirent les vertus. Et aussitôt la vérité retourna sur la terre, et la miséricorde resta au ciel. Car il est écrit dans le prophète « Seigneur, votre miséricorde est dans les cieux, et votre justice s'élève jusqu'au nuage. » La vérité parcourt l'univers entier. Personne n'était exempté de la tâche originelle, pas même l'enfant d'un jour. Et cependant la miséricorde traverse le ciel. Personne ne se rencontre qui ait pour un tel sacrifice une charité assez immense. Tous, en effet, nous sommes des esclaves. Et quand même nous aurions fait le bien, tous, nous devrions dire avec Saint Luc, nous sommes des serviteurs inutiles. Or, comme il ne se trouvait personne qui eut assez de charité pour offrir sa vie, pour des serviteurs inutiles, les deux sœurs, dans une grande anxiété, reviennent au jour dernier. Elles n'avaient pas découvert ce qu'elles désiraient. Alors la paix leur dit « Vous ne savez rien, et vous n'avez pas réfléchi. Il n'existe pas d'être créé qui fasse le bien. Il n'en existe pas un seul. Mais celui qui vous a donné le conseil peut vous donner l'assistance. » Le roi le comprit et dit « Je me repends d'avoir fait l'homme. Il faut que je fasse pénitence pour cet homme que j'ai créé. » Et ayant appelé Gabriel, il lui dit « Va, et dis à la fille de Sion, voici que ton roi va venir. » Ainsi parle Saint Bernard. « Jugez donc de quel péril a été et est toujours le péché, et quelles difficultés il y a pour en trouver le remède. » Dans ces circonstances, les vertus tombèrent d'accord que la personne du Fils était spécialement capable d'atteindre le but. Car la personne du Père paraît en quelque sorte toute terrible et toute puissante. Et la paix et la miséricorde auraient pu en concevoir quelques craintes. Le Saint-Esprit est toute bonté, et la vérité et la justice pouvaient y trouver matière à soupçon. Aussi le Fils, véritable médiateur, fut-il choisi pour l'œuvre du salut. Ayez soin de ne point prendre toutes ces choses à la lettre, mais dans un sens figuré. Et alors fut accompli le mot du prophète, la miséricorde et la vérité se rencontrèrent en face, et la paix et la justice s'embrassèrent. Telle est la méditation que nous pouvons faire sur ce qui s'est alors passé dans le ciel. Les œuvres visuelles que vous voyez dans cette vidéo sont toutes réalisées pour CatoGlad, spécialement pour l'occasion de ce parcours des méditations de la vie du Christ. Une œuvre par chapitre représentant une scène, qui sera en vente en édition limitée de 5 à 10 exemplaires numérotés. Vous pouvez les commander sur notre site internet en lien en description. Soutenez la mission CatoGlad. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501